Ce que nous pouvons retenir, c'est que Dieu nous interpelle à mettre en valeur la vie, la vie à travers la famille. Puisque Noël, c'est la fête de la famille, Dieu qui a envoyé son fils Jésus-Christ et qui a décidé de naître d'une famille humaine. Et à partir de là, maintenant, il faudrait que les hommes considèrent que la famille, la vie humaine, c'est quelque chose de sacré. Et en parlant de la vie humaine, nous pensons à la paix à préserver, nous pensons également à la solidarité, nous pensons également au soutien par rapport à tous ceux qui sont dans le besoin, nous pensons également au dialogue. Et donc, en célébrant Noël aujourd'hui, en pensant au Christ, Verbe de Dieu fait chair, nous ne pouvons pas repartir chez nous sans pour autant nous interroger sur le comment faire pour que nous aussi nous soyons des acteurs de paix. Puisque l'annonce que les anges avaient donnée aux bergers, c'était gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Et Dieu aime tous les hommes. Et puisque paix sur la terre aux hommes qu'il aime, donc c'est un souhait de paix à tous les hommes. Et Dieu donne le mandat à chacun d'entre nous pour que nous soyons également des artisans de paix. Dans la messe, on s'est donné un baiser de paix. Et en se donnant ce baiser de paix, c'était un engagement que nous prenons en disant que nous acceptons le don de la paix, mais aussi nous nous engageons pour bâtir cette paix dans nos familles. Voilà en gros ce que nous pouvons retenir de ce Noël.